C'est la mort. C'est la mort. Est-ce que les Qataris viennent ici? Ils sont venus au Qatar? Ils sont venus, ils sont venus. Ils veulent des produits africains. C'est ce que je veux dire. Ils sont venus voir ce qu'il y a. C'est nickel-chrome. Le travail parfait nickel-chrome. Ils sont venus voir ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Mais ils veulent tous faire une affaire. C'est l'Africain. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Après les artisans au pavillon spécial Sénégal, le président Makissal est allé au village Expo House en plein coeur de Doha. Il a rencontré les Sénégalais. Il est aussi accueilli par le vice-émir du Qatar. Pleine festivité dans cette rencontre. Pour cette journée nationale du Sénégal, le président Makissal a tenu à remercier toutes les personnes, toutes les équipes qui ont travaillé durant des mois dans cette exposition Qatar Doha 2023. Le Qatar a donné à l'humanité une expo universelle consacrée à l'agriculture, à l'horticulture. Je voudrais féliciter les organisateurs et l'ensemble des exposants, en particulier, bien sûr, les exposants sénégalais, à l'occasion de cette journée nationale du Sénégal. Je voudrais également, dans ce cadre, féliciter les ministres du Commerce et surtout la directrice générale de l'ACETEX, Madame Zahra Yancham, qui est la maîtresse d'oeuvre de cette exposition. Il est important de rappeler le rôle des expositions internationales. Il s'agit de promouvoir la coopération, mais également le progrès et l'éducation du grand public. Dans cette exposition, le commerce et l'investissement au nom de la production locale, des relations entre États, par exemple, cultiver ce que nous consommons. Je voudrais également saluer le Made in Sénégal, qui est en gestation avec toutes les améliorations qui sont notées, notamment dans le cadre du packaging, qui était souvent notre faiblesse. Et surtout, vous souhaitez de nouer des relations de partenariat. Après le Made in Sénégal, le président Macky Sall a tenu à saluer le leadership du Qatar, qui fait son grand bond dans le monde, son ouverture aussi dans le monde, parce que le Qatar, dit-il, fait une médiation exemplaire à travers certains pays qui ont eu des conflits. Nous écoutons toujours le président Macky Sall. Ne me reste plus qu'à féliciter le Qatar, qui nous a habitués à de grands événements, des événements mondiaux. On ne peut pas ne pas parler de la Coupe du Monde, le football qui a été la plus grandiose et la plus belle jamais organisée. Donc, je ne manque jamais l'occasion de féliciter le Qatar, puisque j'étais là à l'ouverture. Et je pense que cette expo universelle également rentre dans le cadre de cette ouverture, en plus des efforts du Qatar connus dans le cadre de la médiation pour la paix à travers le monde. On a donné aussi la parole au directeur de l'APIX, Abdoulaye Baldé, qui a tenu aussi à faire le déplacement. Lui, il nous a parlé de l'horticulture, de l'agriculture, mais aussi de l'investissement au Sénégal via le Qatar. Aujourd'hui, nous sommes dans une période assez faste, parce que si vous prenez les derniers classements des organisations internationales en matière d'investissement, le Sénégal est aujourd'hui placé cinquième en Afrique. C'est la première fois que nous sommes dans le top ten. Et cela a été motivé par la production, les gros investissements qui ont été faits dans le domaine de l'exploitation du pétrole et du gaz. C'est vrai que nous produisons du pétrole, mais le produit le plus important en termes d'exploitation, ce sera le gaz. Et les projections qui sont faites nous classent parmi les 10 économies les plus florissantes au monde à partir de l'horizon 2025. Avec l'agriculture, le Sénégal mise sur les IDE, les investissements directs des étrangers, mais aussi les réformes, parce que les IDE sont tout aussi importantes que les réformes. Nous sommes donc venus ici pour montrer à tous les gros progrès qui ont été réalisés en termes de production agricole, en termes d'investissements directs étrangers, mais aussi cela a été motivé par un environnement des affaires aussi assez assinés. Nous avons procédé à beaucoup de réformes de l'environnement des affaires. Nous sommes en train de réformer le code des investissements. Nous avons réformé les codes du travail. Nous avons voté des lois sur les partenariats publics privés, mais aussi l'industrie commerciale qui a été instituée il n'y a pas longtemps. Donc tous ces facteurs, plus notre stabilité, font de notre pays une destination d'investissements privilégiés. Pour cette journée nationale dédiée exclusivement au Sénégal, un grand forum économique a été organisé. Là-bas, on a interrogé certaines personnes, surtout le directeur général du BOSS. Nous avons effectivement 27 projets phares et 17 réformes phares à travers un package. Et ces projets et réformes phares sont articulés autour de ce qu'on appelle des batailles clés. Nous avons six batailles clés qui sont aujourd'hui les priorités du plan Sénégal émergent, qui sont les priorités du Sénégal. C'est l'agriculture, c'est les mines et les fertilisants, le développement d'un habitat social et d'un écosystème de construction, les hubs logistiques, le hub multiservices et le redressement stratégique de l'économie. On avait de la phosphate qu'on a multiplié par 2 en moins de 10 ans. Mais le plus important, c'est la contribution du secteur à l'économie. En 2014, la contribution du secteur était de 2% et aujourd'hui, il est de 5% en moins de 10 ans. Et les exportations en produits miniers représentent en 2022 1 257 milliards pour le Sénégal. Dans ce panel toujours, Mamoudou Djigo, le directeur général de l'ANAT, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, a fait aussi le point. Une projection justement pour parler des fruits et des légumes. Nous l'écoutons. Nous avons énormément de mangue. Nous avons beaucoup de fruits. Et avec ces fruits, on peut investir au Sénégal pour faire de l'industrie. Je passe encore par rapport à une autre ressource que vous connaissez très bien, c'est le nafta. Nous avons une raffinerie à Mbao. Et le nafta est un produit dérivé du pétrole. Et dans le cadre du plan national d'aménagement et développement territorial, on a prévu de mettre en place une seconde raffinerie au niveau de fatigue chez nos parents serrés. Ce qui va doubler, voire tripler la quantité de la ressource que nous avons par rapport au nafta. Et vous le savez, c'est avec le nafta qu'on peut fabriquer les PVC, du matériel agricole et beaucoup d'autres éléments liés au simili-cuir et autres. Pour boucler la boucle, Zahra Yantiam, la directrice de la CPEX et patronne de ce forum Qatar Doha 2023, a remercié ses équipes, toutes les équipes qui ont travaillé avec elle durant des mois, mais aussi a donné un coup d'ouverture pour ce forum économique international qui touche l'horticulture à travers le monde pour que justement ces activités soient bénéfiques pour le Sénégal. Nous écoutons à ce propos Zahra Yantiam. L'expo est une plateforme quand même assez particulière, donc je demanderai leur indulgence pour qu'on reprenne ce forum. Aujourd'hui, notre événement a coïncidé avec le forum économique d'Odoha. Finalement également, c'est un forum qui a occupé tout le monde, mais toujours est-il que c'est un pas que nous puissions venir ici également vendre notre pays. C'est un sacerdoce que nous avons tous fait aujourd'hui. Donc je voudrais très sincèrement au nom du commissariat général qui s'occupe de la participation sénégalaise puisque tous nos collègues avec qui nous travaillons depuis plusieurs mois maintenant sont là pour partager avec nous et je voudrais remercier madame le ministre Thérèse Feil également qui a fait le déplacement. Je pense madame le ministre Nene Fatouma Tatal également, ainsi que toutes les autres qui sont là. Je voudrais vous remercier tous et toutes et je déclare ouvert le forum économique sur la journée nationale et on se dit à très bientôt Inch'Allah. Merci. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce journal d'expo Qatar Doha 2023, une exposition tirée de l'horticulture et de l'agriculture qui parle de développement, de l'investissement pour que le Sénégal soit bénéficiaire de tout ce qui se fait, tout ce qui se décide ici au Qatar du 2 au 28 mars 2024. Merci à vous de nous avoir regardé. Bonsoir. Merci à vous.